Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec sitlan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, makingstarwarsfrance.net et génération Star Wars et science-fiction. C'est un moment. C'est un moment. Bonjour, bienvenue et bienvenue à Star Wars en direct. Oui, le voix du fandom de Star Wars. Le show nous informe et on nous entretient et il nous plaît. Et il prévient les fans ensemble. Alors bonjour à tous et bienvenue à Star Wars en direct littérature numéro 16, donc notre émission spin-off consacrée spécialement à la littérature. Dans cette émission aujourd'hui, nous allons parler des deux derniers comics qui sont sortis chez Panini, à savoir Star Wars Tom 4 et Darth Vader Tom 4 également, qui finira la série. Et puis on fera une brève allusion à Catalyst et puis à Bloodline, puisqu'ils sont sortis récemment en français. Ils ont déjà été critiqués par les Québécois, mais voilà, on fera juste une petite piqûre de rappel avec un bref avis pour synthétiser cette dernière sortie. Et puis on va évoquer les news de la San Diego Comic Con au niveau des comics et des romans. Comme toujours, je suis accompagné de mon comparse Loïc. Bonjour Loïc. Et bonjour tout le monde. Et moi-même, donc c'est Thomas. Et voilà, bonjour moi-même. On va en profiter pour remercier nos partenaires, à savoir Mint Inbox, Sidclan, Star Wars Solonet, Planet Star Wars, Star Wars Univers, Making Star Wars France, Génération Star Wars et Science Fiction. Et on est parti pour cette émission enregistrée le 23 juillet 2017. Et nous allons attaquer avant tout par un petit What's Up. Vas-y Loïc, on t'écoute pour ton What's Up Star Wars. Oui, ben moi, petit What's Up Star Wars, on a eu l'annonce en fait récemment dans ma ville à Metz de la création d'une école de sabre laser. Et donc, il y avait une petite réunion d'information à laquelle je me suis fait une joie d'aller parce que j'étais assez curieux. Alors en fait, donc, c'est pas tout à fait une académie de sabre laser comme on les a habituellement dans certaines régions de France, comme à Paris par exemple. C'est en fait le club d'escrime de la ville qui a décidé, sur les conseils d'un autre fan de Star Wars avec qui il est ami, de lancer en fait une autre zone, un autre cours, mais en lien avec le sabre laser. Donc c'était assez intéressant parce qu'ils ont présenté leur approche, comment ils allaient faire, etc. Ils ont présenté les formes, les sept formes du sabre laser qu'ils avaient décidé de pratiquer et puis d'apprendre aux gens et tout. Et puis bon, évidemment, ils ont expliqué qu'est-ce qu'ils avaient prévu de faire dans le futur, etc. Donc c'était assez intéressant. C'est pas donné quand même, puisqu'ils sont partis sur une année à 350 euros pour un cours de deux heures par semaine. Et dans ce prix-là, tout le matériel n'est pas compris, mais il y a une licence. Il y a la licence du club d'escrime, donc c'est quand même assez intéressant d'avoir ces choses-là. Et donc voilà, vraiment, c'était assez détonnant d'avoir ces petites choses dans une petite ville de l'Est. Vraiment, je ne m'y attendais pas et c'était une bonne expérience. Alors personnellement, je n'irai pas m'y inscrire parce que je trouve que c'est un peu excessif. Mais voilà. D'accord. Donc du coup, c'est une petite initiative dans ta ville, donc ça a le mérite d'être salué. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à vous y rendre. Et de la même manière, si certaines fois vous avez envie de faire la promotion éventuellement d'une asos ou de quoi que ce soit dans votre ville, n'hésitez pas à nous contacter via le Fistar Wars en direct, ne serait-ce que pour qu'on relaie toujours l'envie de partager et puis d'échanger. Est-ce que tu as pu jeter un petit coup à Behind the Scenes, épisode 8 ? Oui, je l'ai regardé. Je l'ai trouvé assez sympa. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire et je n'ai pas été déçu. Mais c'est vrai que les petites images sont sympathiques. On sent vraiment qu'il y a une patte graphique qui semble vraiment différente des autres épisodes. Ce qui à la fois me fait un petit peu peur, mais qui est un petit peu intriguant quand même. Ils avaient l'air de dire que soit les gens vont adorer, soit ils vont détester. Parce que justement, ils ne seront pas dans un 4.2. Non, c'est ça. On verra. Après, sur certaines petites informations spoilers, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses communes avec l'épisode 5 aussi. Donc ça me fait un petit peu peur. J'ai très peur de la redite à nouveau. Bon, ça sera à voir. Espérons qu'ils sortent un peu des sentiers battus quand même. Donc voilà, moi me concernant, je sais que j'ai adoré Behind the Scenes dans mon What's Up. J'adore les Porgs. Je trouve que c'est les nouveaux Ewoks, on va dire. Donc ça, c'est vraiment le petit plaisir sympa. Et ça fait franchement envie. Il y a énormément d'aliennes. Du coup, tu as dû voir, là, notamment la petite limace dans le casino. Je trouve que c'est une excellente idée. Donc voilà pour ce qui est de notre petit What's Up. Et puis, nous allons pouvoir passer... Alors, la dernière émission qu'on a enregistrée, c'était Star Wars Direct 137. Et qui parlait des projets abandonnés. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Elle va être en ligne sous peu. On avait collecté certains avis. Donc voilà. En ce qui nous concerne, nous allons donc pouvoir passer maintenant en hyperespace. Et nous attaquer à ces deux tomes qu'on a rencontrés chez Panini Comics. Et on est parti. Oh crap ! Préparez-vous de rentrer dans l'hyperspace sur mon bloc ! All right, stand by ! Alors, le premier tome auquel nous allons nous intéresser, c'est Dark Vador, tome 4. Alors, ce qui est intéressant avec ce Dark Vador, tome 4, donc il reprend les issues 20 à 25, mais en fait, il clôt la série initiale de Darth Vador. Et il apporte un final à l'arc narratif géant qui était proposé. C'est toujours Kieran Gillen au scénario et Salvador Larroca au dessin. Donc voilà, on retrouve cette équipe. Alors déjà, d'un point de vue visuel, moi j'ai trouvé que c'était excellent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Les graphismes sont vraiment chouettes. Au moins, on a un visuel sur toute la série qui est cohérent, puisqu'on a quasiment toujours le même dessinateur. Et ça reste égal à ce qu'on avait connu auparavant. Ceux qui n'ont pas aimé continueront à ne pas aimer. Et ceux qui ont apprécié, continuent à apprécier. Alors je ne sais pas toi, mais moi, visuellement, je trouve ça vraiment très beau. Moi, j'aime bien aussi, surtout vraiment, comme on l'a souvent dit, les passages dans l'espace, les vaisseaux, tout ce qui est non organique, on va dire. Et j'ai un petit problème sur son Vador, parce qu'il est souvent dans la reproduction de visuels promotionnels. Beaucoup de plans promotionnels de l'épisode 3, notamment. Et il a tendance à réutiliser ses visuels et à les dessiner. Alors ça, ça me dérange, parce qu'il y a moins d'interprétation de Dark Vador. Maintenant, évidemment, Dark Vador, si on veut le rendre réaliste, c'est compliqué. Donc je peux comprendre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, moi, je trouve que le visuel, je trouve ça génial. Les personnages, on les reconnaît toujours très bien. Donc, même au niveau de la colorisation, c'est très sombre, c'est très Dark Vador, c'est très côté obscur. Et je trouve que ça colle vraiment très bien. Et c'est sombre. C'est très dans l'espace aussi, où tu as moins de luminosité aussi. Mais même quand ils sont sur les planètes, ça reste sombre aussi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas mal dans l'espace et dans les vaisseaux. Mais malgré le fait que ce soit sombre, des fois, tu sais, un comique sombre te fait perdre, en fait, te fait perdre la visibilité de la spalcal. Donc je trouve que pour ça, c'est plutôt bien défendu. Et maintenant, visuellement, on est à peu près d'accord que c'est génial. Maintenant, on va parler du scénario. Qu'en as-tu pensé, Loïc ? Alors, le scénario, en gros, qu'est-ce qui se passe ? Donc, Dark Vador, il vient revoir, en gros, l'Empereur pour lui dire qu'il a essayé de l'assassiner avec les autres mecs. Et lui, il lui redit, je crois, me semble-t-il, que c'était à nouveau un test. Et qu'en gros, toute façon, toute sa vie, dans leur relation, ce sera ça. Et puis, dans la petite troupe, en fait, qu'il avait montée pour flinguer Vador, il en reste encore deux. Il y a une nana qui a des petits droïdes d'entraînement, d'attaque. Et puis, il y a un espèce de scientifique qui se clone lui-même. Et il va aller s'occuper de ces deux derniers-là, dans l'idée. Et puis, on voit qu'a priori, on a l'impression que Afra, Traivador, mais pas tant que ça, etc. Donc, en fait, elle vient raconter à l'Empereur les petits plans en loose day qu'il préparait contre l'Empereur. Alors, il en est déçu, mais pas tant que ça, puisque ça veut dire qu'il est dans le bon état d'esprit. Donc, voilà, tout ça, c'est assez intéressant. Bon, l'histoire, après, encore une fois, moi, je trouve que ce qu'on disait, là, avec ces espèces de sbires de Palpatine, des remplaçants qui ne sont pas des vrais remplaçants, qui ne sont pas dignes. Je ne sais pas, moi, je trouvais qu'on perdait un peu de temps. C'était plus des prétextes, à mon avis, à faire des combats, pour qu'il y ait des choses à raconter. Alors, je ne sais pas, toi, comment tu l'as vu ? Il faut trouver des adversaires à Vador, quand même. Qui, si possible, maîtrisent la force, mais c'est des adversaires en carton, encore une fois. Enfin, moi, c'est mon impression. Le seul truc que j'ai aimé, c'est le personnage de Silo, le fameux scientifique qui se clone lui-même, parce qu'il avait un moyen de pression dans un des épisodes, je crois que c'est l'avant-dernier, il a réussi, en fait, à stopper Vador. Et ça, par contre, j'ai été surpris parce que je ne m'y attendais pas, et j'ai trouvé ça absolument excellent. Et puis après, la façon dont Vador se sort de cette situation, j'ai trouvé ça très très bon aussi. Et ça, c'est vraiment la petite partie qui m'a régalé. Et puis, ce que j'ai apprécié, c'est justement la conclusion, en fait, du premier épisode de la série, puisque dans le premier épisode, l'Empereur disait qu'il était très déçu que son apprenti n'ait pas empêché la destruction de l'étoile de la mort. Et puis, là, en fait, on a une résolution et on a une véritable histoire fermée qui nous amène sur le statu quo de l'épisode 5. C'est-à-dire ? Puisque l'Empereur, quelque part, lui dit « Bon, ben voilà, vous avez refait vos preuves, vous êtes à nous... » Ah oui ! Enfin, on va tout le temps se tester, etc., mais vous êtes mon apprenti et on y va, quoi. D'accord. Ouais, ben, tu vois, encore une fois, c'est toujours l'intérêt qu'on a d'échanger sur les... De le voir comme ça, je le vois différemment, effectivement. À ce moment-là, je trouve une utilité à l'ensemble de l'arc narratif, enfin, de la... Pour dire du run, pas de l'arc... Voilà, moi, je l'ai pris comme ça... Oui, de la série, en fait. Du run de Kéron Gillen. Il y avait une question... C'est vrai qu'il faut se souvenir du premier épisode et des interrogations qui étaient posées par Palpatine à Vador. Et puis là, ben, en fait, voilà, tu as une conclusion et tu comprends pourquoi dans l'épisode 5, même s'il peut se passer encore des choses... Même s'il s'est planté, du coup, il a regagné la confiance. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il a un genre de punition-test, à la fois les deux, puni pour la connerie qu'il a fait, donc je vais essayer de te tuer. Et en même temps, c'est un test, parce que si tu y arrives, je te redonne ma confiance et on repart au statu quo. Pas mal. Ben, c'est ça, si tu y arrives, ben, je suis... T'es encore... T'es à nouveau digne d'être mon... Ouais, ouais. Mon apprenti. Dans ce cas-là, vu comme ça, ok, ça me va. Ok, ok, c'est vrai. Et ce que j'ai aimé aussi, parce que le dernier épisode, alors c'est un petit spoiler, mais pas tant que ça, parce que si vous suivez nos émissions de littérature et les news un peu comics, vous savez qu'il y a une série qui s'appelle Docteur Afra. Et malgré tout, le dernier épisode, j'ai vraiment cru qu'elle allait y passer. Et j'ai trouvé ça... J'ai trouvé les pages où Vador la congédie, en fait. Ouais, le final est pas mal. On l'a pas lu, on sait jamais. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, avec une tension, et voilà. Et c'était bien mis en image. Ça, j'ai apprécié. Docteur Afra, c'est Kieran Gillen qui reste au scénario ? Il me semble. Mais c'est pas le même dessinateur. Après, ça peut sembler logique. C'est dommage, parce qu'il était bon, la roca. Moi, il y a un petit truc que j'ai pas aimé au niveau scénario. Pour moi, ça faisait un peu facilité scénaristique. J'en ai parlé sur Facebook, il y a des gens qui m'ont... Notamment Aurélien Vives qui a répondu, mais plusieurs personnes m'ont donné leur avis. Bon, j'ai accepté, mais tu sais, en gros, les robots, ils sont là, ils capturent Afra. Et puis, juste après, elle leur donne un nouvel objectif qui surpasse le précédent. Alors, certains m'ont dit, tu sais, quand ils se retournent, finalement, ils vont aider Afra. En gros, les droïdes, une fois qu'ils ont rempli leur mission, en gros, ils sont rebootés. Ils sont sans mission. Et du coup, ils la suivent, elle. Moi, j'ai trouvé ça un peu gros, parce que quand même, Vador la missionne pour aller... Pour l'amener ici, pour l'amener Afra à elle. Et puis après, lui, juste une fois qu'ils ont fini la mission, Afra redonne un nouvel ordre. Et hop, il change de camp. Je ne sais pas, tu vois. C'est un concept très comique. C'est un peu ce qu'on peut reprocher certaines fois. Et on va y revenir, parce que ça va être le gros point que je vais aborder sur la prochaine critique qu'on va faire. C'est un concept très comique. Et des fois, sur Star Wars, nous, on n'est pas habitués. Surtout sur l'ancien univers étendu. Tout ce qui était en comics était vraiment très lié, très cohérent avec l'univers Star Wars. Et là, ça ne l'est pas du tout. Et on n'est pas habitués à ça. Est-ce que ça fait partie des nouvelles voies de ces comics Star Wars par Marvel ? Je ne sais pas. Je sais que j'ai entendu un peu la même chose et vu passer des images du nouveau crossover qui était en publication en VO, la Screaming Citadel. Et certaines personnes disaient un peu la même chose avec des concepts très comics. Un peu comme les Panthères. Je reviens toujours sur la même chose. Les Panthères dans l'ando. Après, je pense qu'on a peut-être un petit deuil à faire de certaines choses d'avant. Et moi, ça ne m'a pas choqué comme toi. Je dois le dire. J'avoue que je lis beaucoup de comics, donc ça ne m'a pas surpris. Ça ne m'a pas trop choqué non plus. Oui, je ne sais pas. Même moi qui lis du comics, je ne sais pas. Même après l'explication, autant ça ne m'avait pas convaincu. Pour moi, c'était un peu la facilité scénaristique. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Sinon, ça finit bien la série. Je trouve que ta conclusion était bonne de manière générale sur l'ensemble du run. Par contre, c'était temps qu'il le termine. Ça, c'est très bien. Oui, c'est vrai que ça aurait pu tirer un peu plus. Au bout d'un moment, je pense que c'était temps de tirer le rideau. Du coup, Dark Vador, on n'en a pas fini non plus. Puisque finalement, il va aussi y avoir une série sur Dark Vador, toujours. Qui se passera juste après l'épisode 3. Voilà, c'est ça. Qui est juste après l'épisode 3. Et là, je trouve qu'il y a du potentiel et il y a un vrai intérêt. Alors, il ne sera plus crossover avec Star Wars classique. Mais je trouve que l'autre série, je l'attends vraiment. D'ailleurs, ça va être une régulière, je crois. Pareil. Oui, c'est une régulière. Aurélien nous l'a annoncé dans sa série de l'intervention. C'est une série régulière qui sera éditée, a priori, en kiosque, sur le même format. Puis là, il va y avoir vraiment un paquet de choses à raconter. Parce que, franchement... Oui, ça peut être tout dépendant de combien de temps. Puis on va certainement le voir aller piler les Jedi qui ne sont pas morts. Par exemple, Luminara Unduli, Barry Sophie, tout ça. On va peut-être le voir aller les flinguer. Barry Sophie, a priori, elle était en prison suite à The Clone Wars. Donc, à mon avis, elle a été soit réutilisée, soit abattue par les clones. Luminara Unduli est censée avoir été assassinée sur Kashyyyk. Donc, ce ne sont peut-être pas les deux-là auxquels il va se... En tout cas, on ne l'a pas vu se faire tuer sur Kashyyyk. En théorie, elle fait partie de Lorde 66. Oui, mais elle n'est pas tuée physiquement. On ne la voit pas se faire tuer. Non, on ne l'a pas. Donc, peut-être qu'ils peuvent exploiter le perso en disant qu'elle s'est échappée de Kashyyyk, qui va lui courir après, qui est du gros gibier, qui n'est pas des Jedi lambda qu'on ne connaît pas. Non, peut-être, peut-être. En tout cas, moi, j'aimerais bien. Ah, mais si, on la voit... On voit son cadavre dans Rebels. Oui, mais tu ne sais pas comment elle est morte. Ah oui, ça peut être... Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Parce qu'entre Rebels et l'épisode 3, il s'est passé des choses. C'est juste. Et peut-être que d'ailleurs, si l'Empire l'utilise, peut-être que justement, ils ont récupéré le cadavre ou quoi. Tu ne sais pas, quoi. Oui, c'est sûr qu'ils l'ont récupéré. Ça pourrait faire sens, quoi, justement. Oui. Et qu'est-ce que je voulais te dire également, Loïc ? Je crois qu'on a... Oui, ben voilà, on a à peu près tout dit. Oui, que tu voulais donner une note. Il faut donner une note et une petite phrase finale. Vas-y. Ben écoute, moi, je lui donnerai 13, parce que ça reste une belle conclusion, mais le volume en lui-même n'est pas si intéressant que ça. Je pense quand même que si on a acheté le reste, ce serait dommage. Ah ben oui, c'est sûr. Moi, je lui donnerai 12, parce qu'il y a des éléments intéressants. C'est beau visuellement, mais très franchement, je trouve que c'est dispensable. Autant le premier tome m'avait ébloui, autant là... Ouais, non... Il y a trop de trucs qui me gênent. Et je mets 12, voilà, parce que tes derniers arguments m'ont un peu aidé. Mais heureusement que visuellement, c'est chouette et que c'est Dark Vador, parce que sinon, il y a ces espèces de... de concurrents en carton de Dark Vador. C'est ça qui me pique, quoi. Donc, voilà. Et puis, les deux droïdes, je trouve que c'est quand même un peu facile aussi, quoi. Je sais pas. C'est un peu caricature, quand même. Donc, moi, je mettrais un 12, mais c'est un 11. Ouais, un 11... Allez, 11,5, quoi, même. Par contre, je suis très content que ça s'arrête. Et de manière générale, je redis quand même que... Les comics Star Wars, chez Marvel, c'est quand même moins cool que chez Dark Horse, pour l'instant. Même si c'est canon. Et à mon avis, ça reste quand même lié au fait qu'ils sont coincés par cette continuité et qu'ils doivent avoir des champs tout petits pour faire leur scénario. Donc, voilà. Maintenant, je te propose, Loïc, qu'on passe au Star Wars tome 4 de Jason Aaron. Par contre, ils ont changé de dessinateur. C'est Georges Milona. Je trouve que, déjà, visuellement, alors ça prend les épisodes 21 à 25, visuellement, ça se voit. C'est quand même moins joli qu'avant. Je sais pas ce que t'en as pensé. Si t'as aimé, toi. On a de la chance sur l'ancrage et la colorisation qui restent, je trouve, intéressants. Lui, tu as raison. Le dessin est un peu un ton en dessous. Personnellement, ça m'a pas choqué. Je sais que, voilà, sur certaines séries, parfois, on n'est pas toujours d'une qualité absolument égale tout le temps. C'est assez dommage. Moi, je suis plus embêté parce qu'il sait pas dessiner les casques de Stormtrooper. Mais bon, voilà. Le reste, ça va quand même globalement. Ça m'a moins choqué sur les Stormtroopers que sur les persos. Après, est-ce que les Stormtroopers, c'est parce que c'est des Stormtroopers différents ? Je sais pas. Après, il y en a quand même au moins un qui a le casque. Ouais. Au moins un qui a le casque. Un casque normal, ouais. Et puis, avec, on a une petite issue qui est extraite de... Je sais pas quoi. Ça devait être un bonus. Je n'ai même pas vérifié. Tu sais, un one-shot, en fait, de R2 qui est dans une base qui veut s'envoler, quoi. Alors, moi, je m'en souviens même plus, tu vois. Ça m'a vraiment pas passionné. Je sais même pas s'il a été dit peut-être en kiosque, peut-être même pas mis. Ah bah, peut-être que... Je m'en souviens pas. Enfin, en tout cas, moi, visuellement, j'ai pas trop aimé. J'ai trouvé ça pas terrible. Et maintenant, au niveau du scénario. Le scénario, j'ai trouvé... Alors, on a un premier arc, en fait. un premier numéro qui nous présente une espèce d'escadron hyper entraîné de Stormtroopers. Génial, j'ai trouvé ce premier numéro. Moi, tu sais, où ils se les présentent comme des mecs violents. Ils expliquent leur point de vue subjectif. Pourquoi les gars, en fait, ils sont devenus des troupes de choc, etc. J'ai trouvé ça génial. Ça part super bien. Et après, on a cette histoire où ils vont voler un croiseur, en fait, pour aller libérer un blocus sur une planète. Alors, au début, c'est sympa. Et puis après, je trouve que... Ouais, c'est un peu long. Et puis, cette fameuse équipe de choc de Stormtroopers intervient sur le Harbringer, qui est donc le croiseur volé. Ouais, c'est sympa. Mais j'ai trouvé ça en plus. Alors, pourtant, il y a des références qui sont pas mal. Je trouve que les personnages sont justes dans leur relationnel. On sent très clairement que Sana, elle est insérée dans l'équipe. Maintenant, elle a sa vraie place au sein de l'équipe. Donc ça, c'est sympa. Mais il y a des petites références sympas. Mais je sais pas, je trouve que l'histoire, c'est une histoire lambda parmi tant d'autres. Le seul truc qu'on retient à la fin, c'est que, en gros, les Stormtroopers de choc, ils ont récupéré le droïde. Voilà, moi, je vais te rejoindre sur le scénario que j'ai trouvé un peu bateau, si ce n'est qu'effectivement, il y a des petites choses sympas, comme tu l'as dit, les personnages, que je trouve bien écrits. J'ai bien aimé certains rebondissements avec l'arrivée d'autres vaisseaux ou ce genre de choses. J'ai trouvé ça pas mal parce que c'est pareil, c'est des choses que je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à une confrontation dans les couloirs du vaisseau, pas plus. Par contre, on est dans ce que je disais il y a cinq minutes. on est dans un concept de comics. La super équipe, super entraînée avec des autres designs et des autres armes, c'est un concept de comics. Ce n'est pas un concept de Star Wars. Ce n'est pas un concept de film Star Wars où tu verrais une nouvelle escouade de Stormtroopers d'élite où la moitié fait 2,20 m et ont une armure de Stormtroopers qui est adaptée. il suffit de prendre Rogue One. Il y a des espèces de soldats d'élite que sont les Death Troopers. Ils ont une armure spéciale. Ils ont une armure spéciale mais c'est tous les mêmes. Peut-être qu'ils ont voulu s'inspirer un peu des clones qui avaient des designs différents. Moi, ça m'a choqué ce concept de design. Par contre, on retrouve le chef des squads qui est le fameux impérial que Luke avait déjà combattu sur Marchada dans l'arène. Donc ça, c'est sympa. Du coup, ça donne une autre motivation, une autre optique au personnage dans sa quête, dans sa traque de Luke Skywalker. Ça, c'est intéressant. Mais non, je n'ai pas accroché. J'aime bien les personnages mais ça aurait été des chasseurs de primes. Ça m'aurait plus convaincu. Tu vois, elle aurait remis des armées au Mandalorian et chacun aurait eu la scène. Ça aurait mis un peu plus d'exotisme. Peut-être. Visuellement, ça m'aurait peut-être plus intéressé et puis on aurait Vador qui les aurait employés. À la rigueur, même en mettant le fameux impérial en le laissant chef du groupe, en laissant un Stormtrooper qui partait avec une troupe de Mandalorien pour essayer d'arrêter Luke Skywalker, ça passait. Mais là, pour moi, ça a du mal à passer. En plus, ce sont des personnages qu'on va retrouver dans le futur puisque, comme tu l'as dit, ils sont repartis avec le droïde. Avec le droïde. Voilà. Et maintenant, je me dis encore plus maintenant qu'on a eu des révélations de Battlefront 2, ces épisodes me paraissent encore plus obsolètes parce qu'on a le fameux escadron Inferno qui est aussi... Du coup, ils n'ont même pas de raison d'être. Il y a déjà les premières incohérences qui pointent dans cet univers. L'escadron Inferno, c'est quand même un groupe d'élite qui a été formé après la destruction de la première étoile de la mort. Globalement, ils ont un marquage différent, mais ils ont une armure classique. C'est des pilotes... On les voit en armure de pilote. Ils ont dû avoir des uniformes d'officiers, je pense aussi, mais ce sont des personnages qui sont visuellement dans le reste de l'univers. Ils ont un marquage différent, ils ont un patch différent parce que c'est un escadron à part, donc ça, c'est logique, mais ils ne ressemblent pas à des grosses brutasses de comics. Par contre, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, essayer de trouver une raison à ce comics, il y a toujours le fait que Dark Vador, il essaye, entre les deux périodes, de rencontrer Luke pour de vrai et ça amène à la fameuse scène de l'épisode 5 où enfin, il le rencontre pour de vrai. Et il dit bien, pourquoi est-ce qu'en fait il ne l'a pas tué alors qu'il est moins fort parce qu'il dit aux gens qui l'envoient ne le tuez pas par contre. Oui, ça d'accord. Ça explique pourquoi Luke n'est pas tué finalement. Oui, bien sûr. Mais par contre, ça avance moins qu'avant parce que finalement, autant au début, c'était sympa parce qu'il cherchait qui était ce fameux pilote et petit à petit, il se rend compte qui il est. Donc là, il y avait vraiment un vrai intérêt que là, ça fait juste être des missions où il va lui tourner autour et finalement, il ne le rencontre pas. voilà. Là, on est sur un... Peut-être qu'ils auraient dû faire justement la conclusion de cette question de qui il est vachement plus tard ou lui, partir sur autre chose. Oui. Puis s'ils n'ont plus rien à dire, là, c'est un arc de remplissage. Ah bah complètement. Il ferait mieux de... Voilà, c'est ça. Donc il ferait mieux de... À la rigueur, s'ils n'ont plus rien à dire sur cette période, ils concluent puis ils font la période entre le 5 et le 6. Ça serait intéressant. pour expliquer comment ils se sont tous retrouvés chez Jabba, comment ils ont monté le plan et sûrement des trucs... Comment l'homme d'eau a intégré... Comment il a fini sa formation. Voilà. Comment il a fini sa formation, tu vois. Mais là, si les mecs, ils n'ont plus rien à dire, arrêtez quoi, si vous n'avez plus rien à dire, les gars. Ça ne sert à rien de faire des pages pour faire des pages. Non, là, c'est dommage quoi. Tu vois, moi qui m'étais dit je prendrais tout chez Panini Comics parce que j'ai envie d'avoir toute la continuité entre les mini-séries qui ne servent à rien et puis je trouve ces ongoing qui ne sont pas aussi bons qu'on aurait pu l'attendre alors que le début était génial mais là, ça patauge quoi. Là, ça patauge. Je ne suis même pas impatient de les lire, tu vois. J'avais fait une pause, j'avais lu pas mal de DC, tu vois. J'avais lu quoi ? J'ai lu Kingdom Come, j'ai lu le DC Universe Rebirth, le groupe AV, la Tchurban. Je m'étais dit waouh ! J'en avais pris vraiment plein les yeux. En plus, j'attaque Blue Line en même temps, ceux-là, j'ai eu du mal à les lire. Je me suis forcé. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, c'est ce qu'on disait en off avant l'émission, je disais à Thomas, c'est pour nos auditeurs, la petite cuisine interne, c'était est-ce que ça ne te dérange pas de faire les pitchs ? Parce que, sincèrement, je me souviens un peu des impressions que j'ai eues à la lecture, surtout que moi, je les lis en kiosque donc c'est encore plus dilué. Encore plus, ouais, c'est ça. Mais je ne me souviens plus de l'histoire dans le détail ou dans le gros. Donc, voilà, c'est un peu dommage. C'est vraiment des arcs perdus. Voilà. Appiché, quelque part, c'est 15 balles x 2 de perdu aussi, quoi. Oui. C'est 30 euros de perdu aussi. Moi, je suis content d'avoir quand même la conclusion de l'histoire, tout ça. Oui, oui, oui. Le prochain arc, ils vont attaquer l'histoire sur Yoda et tout. Avec Yoda, c'est... Ça va être encore une fois peut-être un arc perdu un peu du même style, quoi. Ouais. Alors que, je ne sais pas, le truc sur Obi-Wan, j'avais bien aimé, par contre. Ah ouais, complètement. Complètement. On invite nos auditeurs à la précédente émission. Alors que c'était un flashback, mais il avait un intérêt, quoi. Ah oui, oui. De toute façon, on n'avait pas tari des loges là-dessus. Donc, voilà. Donc, à voir. Je crois que le prochain, ils arrivent encore en novembre, c'est ça ? Ouais, je crois qu'on est sur fin d'année. Ouais. Par contre, si je devais donner un conseil à nos auditeurs, sachant que cette série, pour le volume 4 de Star Wars, c'est une série qui ne se termine pas, moi, je conseillerais à nos auditeurs, s'ils ne sont pas complétistes, de faire l'impasse sur ce volume. Ouais, mais après, si tu as 1, 2, 3, 5, ça fait bizarre aussi. Ça dépend. C'est les complétistes. Il y a des gens que ça ne me dérange pas. Moi, je l'ai fait comme ça avant et maintenant, ça ne me dérange plus. Là, sincèrement, si vous voulez économiser un peu d'argent, faites l'impasse sur ce volume. Alors, à noter, du coup, pour ceux qui n'auraient pas encore la saga de Dark Vador, vous pouvez aussi vous payer l'intégrale du run, en fait, de Kieran Gillen dans un absolu qui serait édité chez Panini, je crois que généralement sauf dans les 75 balles, mais c'est un livre énorme, très grand format avec un fourreau et c'est quelque chose de joli, donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas. Par contre, ce n'est pas forcément harmonieux dans la bibliothèque parce qu'il ne sera pas de la même taille que les autres. Voilà, donc c'est un choix à faire, mais ça peut être intéressant, surtout que vous achetez les 4 comics, vous en avez pour 60 balles, là, 75 euros, vous avez un gros intégral, c'est, voilà, ça vaut le coup, quoi. Et ce sera sûrement en édition limitée, etc. Voilà, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir. Eh bien, alors, du coup, nous allons pouvoir poursuivre maintenant, rapidement, on va faire un focus sur les news et puis on va donner nos petits commentaires sur les deux dernières sorties qui étaient Catalyst. Alors, les deux romans ont déjà été critiqués en VO par nos Québécois, on va juste faire un petit rappel pour que les gens pensent à aller... L'émission numéro, littérature numéro 10, c'est littérature numéro 7. Voilà, Loïc, toi, tu as acheté Catalyst, rapidement, qu'en as-tu pensé, tu as fini de le lire ? Oui, oui, je l'ai fini, j'ai adoré. Adoré ? Adoré, un mouvement, un moment de creux quand même au milieu où c'était un petit peu moins intéressant, mais on est vraiment plus au fond des... On plonge dans l'empire, on plonge dans l'organisation de la construction de l'étoile de la mort, c'est vraiment hyper intéressant, comment Krenik est amené à travailler... Enfin, comment Krenik, pardon, amène Erso à travailler. Qu'est-ce que... Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir les personnages du film, j'avais les voix des personnages du film dans la tête. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on connaît les persos, qu'on les a vus, du coup, ils sont plus crédibles dans le roman. Complètement. C'est pas comme quand tu lis un roman, que t'as plein de nouveaux persos et que t'as du mal à les identifier visuellement ou tu te mélanges un peu les pinceaux, là au moins t'es carré. En fait, moi, ce que je suis content de voir, c'est que je préfère l'avoir lu après que l'avoir découvert avant. En tout cas, pour celui-ci. Donc, vraiment une belle surprise. Et puis, la fin, je sais pas, peut-être les 150 dernières pages, elles sont passées ou les 100 dernières pages comme une lettre à la poste. C'est tellement fluide. C'est combien de pages, le bouquin ? Je sais plus, c'était vraiment cohérent, j'ai rien relevé de là. Et tu lui mettrais quoi en note ? Moi, je lui mettrais un bon 16. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc, c'est le haut du panier. Moi, j'avais peur parce que j'avais entendu les Québécois qui disaient qu'il y avait trop de descriptions et j'avais peur de me taper un bouquin à la Tolkien. Tu sais, alors je suis pas en train de dire que Tolkien, c'est mauvais, mais des fois, c'est un peu long. Non, j'ai pas eu cette impression si ce n'est qu'effectivement au creux du livre, il y a un petit moment qui se ramollit où on est un peu tous sur le stand-by, les personnages et tout ça, mais bon, il y a quand même toujours des scènes qui s'entrecoupent qui se passent sur Géonosis avec les Géonosiens, etc., que j'ai trouvé excellent. Des passages comme ça, je ne m'y attendais pas à ce qui se passait, donc c'était vraiment intéressant. Est-ce qu'on croise clic-clac ? Non, on croise pas clic-clac. Non, on se concentre sur l'archiduc Poggle. Ah, il y a encore Poggle, d'accord. Ah bah oui, oui. D'accord, c'est bien. C'est vraiment cohérent. Ça commence pendant la guerre des clones. D'accord, après épisode 2. Ah oui, c'est génial. Peut-être même avant si on prend en compte les recherches de Galen et Lyra. D'accord. D'accord, bon bah 16, c'est parfait. Et puis, on précise également qu'il y a Bloodline qui est sorti, donc n'hésitez pas, si vous voulez une critique plus détaillée, on ne va pas s'étaler puisque nos collègues québécois l'avaient déjà fait, la critique détaillée. Ça doit tenir au moins deux heures, donc vous avez de quoi faire. Et puis, l'autre roman qui est sorti, donc c'est Bloodline, Lien de sang en français. Alors apparemment, j'ai fait une émission avec Sylvain et Sébastien, le livre est difficile à trouver. Il y aurait déjà pas mal de ruptures. Oui, il paraît. Alors voilà, je pense que c'est un roman qui était particulièrement attendu. N'hésitez pas à sauter dessus avant que les prix ne s'envolent. Bon, je pense qu'il y aura réédition s'il est autant demandé. Oui, je pense. si vous ne voulez pas attendre la réédition ou le payer 50 balles, sautez dessus dès maintenant. On a déjà assez parlé de la spéculation qu'il y avait sur certains livres, donc profitez-en avant que le prix soit inabordable. Donc là, ce qui est marrant, c'est parce qu'on a commencé d'échanger avec Loïc. Moi, j'en suis à un peu plus d'une centaine de pages. On est à 120 pages. Et toi, Loïc, t'es plus loin que moi déjà. Oui, moi, en fait, il me reste 20 pages. D'accord, pour finir. je l'ai oublié, donc je n'ai pas pu le finir. Alors, est-ce que tu veux donner ton avis ? Oui, alors moi, mon avis est relatif puisque j'en suis qu'au début. Sur tes premières impressions. Comment ? Sur tes premières impressions. Mes premières impressions, je trouve ça génial. C'est un délice, je le coupe parce que je ne vais pas passer ma journée à lire toute la journée dessus, mais ce serait typiquement le genre de bouquin que je pourrais dévorer. Chaque passage est intéressant. Tu n'es pas en train de compter le nombre de pages en disant, quand est-ce que j'avance ? Vraiment, je trouve que c'est intéressant et pourtant, dans les 120 premières pages, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas énormément d'enjeux mais il y a toute cette réflexion que Claudia Gray, c'est pour ça que je spoil un peu mais tu m'as l'air un peu déçu, tu étais déçu au début de la lecture quand on échangeait par téléphone et je trouve que je suis assez surpris parce que Claudia Gray, justement, elle avait ce côté de montrer les gens qui croient en des idées opposées, d'arriver à justifier les points de vue des deux et je trouve que c'était bien monté en termes de sentiments, de ressentis, c'est hyper profond, il ne se passe pas grand-chose pour l'instant mais je trouve que l'espèce de dichotomie qu'il y a entre Leïa et puis l'autre sénateur est vraiment génial, il y a tout un contexte géopolitique qui est posé, qui est énorme et puis vraiment, il y a beaucoup de références aux autres films sans que ce soit trop lourd, tu vois, quand il raconte, c'est justifié par exemple quand il raconte le meurtre de Jabba par Leïa, il y a une vraie raison à l'amener là, tu vois, ce n'est pas juste raconter des scènes pour faire plaisir aux gens qui ont vu le film, c'est apporter, je trouve, une vision des personnages et puis ça a du sens, c'est amené pour de vraies bonnes raisons et ça, je trouve ça génial, vraiment, je trouve que Claudia Gray se débrouille à merveille, vas-y, balance, casse tout ce que j'ai dit. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, alors vraiment pas. Tu trouves que c'est des gros sabots ? Sur quasiment aucun point, alors je vais peut-être être la rare voix qui va s'élever un peu contre ce roman, donc j'en préviens tout de suite les auditeurs, ne me jetez pas la pierre, je me suis fait chier pendant plus de 300 pages, mais je me suis vraiment ennuyé à tel point que moi, je comptais les pages pour voir jusqu'à où j'avançais, alors j'essayais de le lire vite parce que je me disais que justement, peut-être qu'à la fin, je serais intéressé, etc. Il m'a fallu 320 pages pour enfin avoir quelques pages ou un chapitre qui commence à me titiller, en fait, à partir du moment où il y a, on va dire, le retournement de situation. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à être intéressé. Alors oui, je trouve comme toi que la relation entre Leïa et le sénateur Casterfo est pas mal écrite, et assez intéressante, même parfois un peu étrange parce qu'on se dit que si elle était plus jeune, malgré le fait qu'elle soit mariée, peut-être qu'elle se taperait bien. Par contre, je trouve que justement, j'ai été hyper déçu. Où est le contexte géopolitique ? C'est d'un basique, mais j'étais hyper déçu. C'est pas ça. C'est pas ça, le contexte géopolitique de la galaxie. Où sont les accords de désarmement de la République ? Où sont les conséquences de la chute de l'Empire ? Où sont toutes ces choses-là ? Pour moi, il manque une partie essentielle de la galaxie. Tout n'est pas dit. Là, en fait, si on doit résumer ce qui se passe dans le livre, c'est qu'il y a deux parties au Sénat et ils ne sont pas d'accord. Moi, je pensais que vu comme c'était parti, ça allait aller plus loin avec la résistance et tout. Alors, moi, je ne suis pas à la fin du livre. Mais en 20 pages, si tu n'as pas vu la résistance pour l'instant... Si, sincèrement, vu ce qui se passe après, je pense que les 20 dernières pages peuvent suffire à amener la résistance. parce que je ne peux pas te le dire sans te spoiler. Mais ne me spoil pas non plus. Non, non. Mais quand tu arrives sur la fin, il se passe des choses qui justifieraient l'arrivée de la résistance dans les 20 dernières pages. Mais c'est très... En fait, je me dis, le premier ordre, donc il y a un lien avec le premier ordre à un moment donné, etc. En fait, ce lien-là, il devrait être développé et il devrait être le cœur central du livre mais de manière plus active. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des gens du premier ordre et on devrait avoir leur point de vue et pourquoi ils complotent et de quel est le moyen de comploter. Or, ce n'est pas le cas. Et pour moi, je trouve que ça descend, ça desserre le livre et ça desserre l'histoire parce que ça ramène l'histoire basique. J'ai l'impression qu'on m'a pris pour un teubé en me disant « Oh là là, il va falloir expliquer la géopolitique mais tu comprends, tu sais, les lecteurs, ils ne sont pas trop intelligents donc on va faire quelque chose de très basique et comme ça tout le monde comprendra. Et peut-être qu'il y en aura un autre qui développera davantage. Peut-être, mais moi je suis hyper déçu parce que j'attendais quelque chose de la profondeur. Soit géopolitique de l'ancien univers étendu, mais ça, on peut le laisser de côté parce que ça a été développé sur des années donc je peux le pardonner. Soit au moins de l'envergure de ce qui a été fait dans la prélogie. Et ce n'est pas le cas. Donc j'ai été vraiment hyper déçu. Tu mettrais quoi du coup comme note pour pas qu'on... Parce que du coup il ne faut pas non plus qu'on... Le dernier point qui m'a vraiment embêté parce que tu disais tout à l'heure que les personnages... En fait, tu disais que les liens avec les anciens films étaient toujours justifiés. Alors je suis d'accord avec toi, c'était justifié. Mais par contre, en fait, Leia, elle a fait quoi ? Elle a vécu deux choses. Elle a vécu la destruction de sa planète et la torture par son père et le meurtre de Jabba. En fait, il ne s'est rien passé en 35 ans. Tu vois ? J'attendais qu'on puisse... Tu sais, des fois, dans Star Wars, ils te balancent un truc. C'est comme au début de l'épisode 5 quand ils disent... Un solo, il dit le chasseur de primes qu'on a rencontré sur Ord Mantel m'a fait changer d'avis. Et ben voilà, lancez des phrases comme ça dans le livre et puis après, soit vous les racontez, soit vous ne les racontez pas mais au moins vous donnez un background supplémentaire à Leia parce que là, pour l'instant, Leia, elle se résume à quoi ? À... Mon père m'a torturé, ma planète s'est détruite, j'ai tué Jabba. T'as vu qu'il parlait de Soguerera aussi ? C'est quand même référencé quand même. Oui, c'est référencé mais c'est... C'est tellement léger. Après, ça ne me dérange pas qu'on ne m'explique pas pourquoi Soguerera, il a marqué à ce point-là l'histoire de la rébellion, etc. Mais je te dis, sur la géopolitique, j'ai trouvé ça extrêmement basique et j'ai trouvé que c'était prendre le fan de Star Wars et le lecteur pour un demeuré. Donc vraiment, je suis hyper déçu et même si les 120 ou 150 dernières pages me plaisent plus et m'accrochent plus, ça ne suffira sans doute pas à remonter la note et donc si je devais lui mettre une note, je lui mettrai 11. Ah oui, d'accord, c'est vraiment faible. C'est une vraie déception. D'accord, et je ne mets pas la moyenne parce que je n'étais pas psychologiquement prêt à mettre la moyenne moins que la moyenne. On va passer maintenant sur les news. Moi, je n'en mets pas parce que je n'ai pas fini donc il faudra que je donne mon avis sur la fin. Les news rapidement de la SDCC qui sont tombées. Donc, au niveau comics, on va avoir à nouveau une mini-série. C'est la mini-série sur Thrawns et elle sera adaptée en fait du roman de Timothy Zahn. Donc voilà ce qui est tombé. Et c'est scénarisé par Jockey User donc c'est pareil dans le cadre d'une adaptation qui est toujours un peu limitée quand même. Il a déjà fait l'adaptation du comics Rogue One donc ça je ne sais pas et c'est dessiné par Luke Ross. Est-ce que c'est le frère d'Alex Ross ? Non, pas du tout. Je crois que tu m'avais déjà fait poser cette question en une précédente émission. Il avait fait les dessins de la mini-série Dark Maul donc c'est plutôt joli. Donc voilà, ça c'est le commentaire Loïc là-dessus. Ça me rappelle quelque chose bizarrement. Je pense que nos anciens l'adaptation tu veux dire de l'hérité de la force ? De la trilogie de Throne notamment par Vatine et Blanchard pour les premiers volumes. Pourquoi pas ? C'était pas dégueulasse l'adaptation à l'époque. Ah non, j'aurais même trouvé ça excellent. C'est juste que là je ne sais pas si j'ai envie de lire le comics et le roman en fait. Après si c'est beau au moins ce sera déjà ça. Après je le prendrai je pense certainement. Ah bah oui mais moi je vais la prendre la BD c'est sûr. D'ailleurs par contre je me dis est-ce que je lirai le roman et la BD ? Pas sûr. Il est possible qu'en bon fainéant que je fais je me contente de la BD pour ne pas avoir à consacrer autant de temps à un roman même si j'adore Zan. Ça se trouve par fainéantisme je vais me dire si j'ai le choix entre les deux je lirai peut-être que la BD ne serait-ce que pour gagner du temps. Le souci c'est le délai en quel sera le délai parce que le comics est capable d'arriver avant de vivre. Parce que regarde Panini ils sont vachement raccords avec l'actualité sauf que le roman est sorti avant donc je ne sais pas. Je pense que la miniserie en comics sera capable d'arriver avant si elle arrive avant je la lirai en comics et si vraiment je la trouve intéressante peut-être que j'irai dire le livre. Tu iras pousser jusqu'à la voir. Comme ça tu as le visuel avant qui te permet un peu comme dans Rogue One de mieux cibler de mieux te représenter les choses. Et puis d'être moins perdu tu lis plus vite comme ça c'est vrai. Moi je pense que niveau temps je suis vachement limité pour lire tout ce que je veux lire je ne peux pas tout lire pas tout regarder c'est une vraie frustration donc je pense que je m'économiserai le temps de lecture de Throne même si j'adore Zan et que je prendrai du coup plutôt la miniserie malheureusement. parce que oui nous en France on n'a pas la chance d'avoir des audiobooks comme chez ceux qui lisent la VO tout à fait donc voilà mais sinon plutôt impatient je ne sais pas toi ce sera un achat évidemment j'ai été tellement impatient de lire Bloodline et j'ai une telle déception que du coup malheureusement je suis assez refroidi par Throne et puis on nous parle d'un nouvel escadron aussi puisqu'il y aura un bouquin sur donc en lien avec ce sera sûrement un direction c'est un jeunesse jeune adulte pardon j'ai pas compris c'est un roman jeune adulte c'est un roman jeune adulte voilà donc qui sera sûrement édité chez PKJ ça se voit à la couverture qu'on a vu d'ailleurs mais qui qui sera donc en route pour les derniers Jedi je pense et qui va sortir le 15 décembre 2017 donc juste avant l'épisode 8 et qui nous permettra de suivre un nouvel escadron qu'on ne connait pas qui est l'escadron Cobalt et ce bouquin serait écrit par Elizabeth Wine ouais qui est nouvelle dans l'univers Star Wars exactement du coup certainement qui sera en lien avec l'épisode 8 oui en fait le personnage principal c'est le nouveau personnage qui nous a été présenté Rose Tico voilà Rose moi je me demande en fait je suis en train de regarder le logo de l'escadron Cobalt et je me demande s'il n'y a pas un lien avec l'escadron Inferno parce que même s'il y a de grosses différences il y a des lignes cassées des courbes cassées il y a peut-être je ne sais pas je me demande s'il n'y aurait pas un lien avec ces anciens personnages qui pourraient peut-être avoir survécu à l'Empire et se recycler en tout cas c'est bien parce que ça va nous donner un background à ce personnage donc déjà on comprend que c'est plutôt un pilote donc ce ne sera pas juste comme Finn un perso qui arrive quoi qu'encore Finn avait déjà des capacités ce n'est pas un civil moyen il aura déjà des compétences pour des scènes d'action etc et ce sera justifié puisqu'on nous la présentera dans l'escadron Cobalt moi je me pose une question du coup je me dis on a le Cobalt Squadron on a le Corona Squadron donc qui est l'escadron qu'on voyait dans les ruines de l'Empire et qui est cité également dans Bloodline est-ce que le est-ce que l'escadron Rogue a été déjà a été déjà recanonisé je ne sais pas j'ai un doute je ne saurais pas te dire là j'ai un gros doute donc parce que c'est pas mal moi je trouve d'avoir des nouveaux escadrons comme ça oui oui non mais complètement oui parce qu'il y avait une époque l'escadron de Wedge Antilles on ne parlait que de lui donc c'est bien de montrer qu'il y a d'autres escadrons puis ça permet de développer de nouveaux personnages que tout ne soit pas focalisé sur le Big Street c'est ça qui est intéressant aussi donc moi je suis plutôt impatient également d'avoir ce bouquin et je l'achèterai ça c'est certain parce qu'on nous présente un perso qui va être important dans l'épisode 8 donc voilà j'ai envie de le découvrir et c'est tant mieux d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que je trouve que dans cet épisode 8 on commence à avoir plus de persos que dans l'épisode 5 bon dans l'épisode 5 il y avait Lando tu me diras mais j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup plus de persos parce qu'il n'y a pas que le Big Street non parce que oui après tu as la vice-amirale machin tout ça donc ça commence à dégoûter on aura Benicio Del Toro on a Luc alors que l'épisode dans le 5 à l'époque ils avaient Yoda tu me diras mais bon là je trouve qu'il y a plus de monde donc c'est intéressant donc moi je suis très impatient aussi de ce bouquin et puis généralement PKJ ne nous déçoit pas maintenant on va passer on reste sur les romans adultes qui sortiront chez PKJ oui bah vas-y on a également un roman à nouveau de Claudia Gray qui nous a fait donc Bloodline et puis Lost Star sur Leia la princesse d'Aldorand et qui va nous compter la vie de Leia à partir de ses 16 ans jusqu'à une période qu'on connait pas très certainement jusqu'à l'épisode 8 puisque c'est en route pour l'épisode 8 moi je suis voilà Claudia Gray je trouve génial donc je suis très impatient il sortira le 1er septembre en VO donc pour un peu on l'aura peut-être au mois de décembre en VF je sais pas à voir ça serait bien ça oui si c'est un PKJ les sorties sont plus rapprochées voilà parce que l'année de l'épisode 7 on les a eues juste avant pour l'épisode 7 alors après ce qu'il faut voir c'est que dans le programme des sorties il y a pas mal de PKJ qui ont été repoussés ce qui fait qu'au mois de novembre 2017 on a Azoka Rebel Rising sur Jyn Erso et les gardiens des Wills sur nos deux compères de la force je repensais il y a celui qui était sur un recueil de nouvelles des extraterrestres qu'on avait sur Jakku de l'épisode 7 qui est jamais sorti sur Maskanata qui est jamais sorti il est jamais sorti ça laisse penser alors là t'aurais dû me garder la transition pour tout à l'heure parce qu'on a un équivalent sur le casino qui va sortir oui justement on va peut-être s'y revenir après pour finir sur Leia et du coup dis-moi ce que tu penses déjà de Leia et bien écoute alors elle dit qu'elle va tisser des liens entre Bloodline Les Derniers Jedi et ce roman là bon moi je lui conserve toujours ma confiance malgré la petite déception dont j'ai fait part tout à l'heure voilà donc je l'attendrai quand même toujours et puis l'épisode 4 aussi donc ça se dit facilement et puis peut-être Star Wars Rebell puisqu'il nous explique qu'en fait elle va rejoindre la rébellion contre la vie de son père donc on va sûrement voir Belorgana la relation qu'elle a avec lui avec sa mère tout ça donc je pense que ça peut être intéressant c'est possible mais c'est vrai que je l'attends quand même on peut imaginer c'est Belorgana qui cacherait en fait à Leia le fait que ce soit un rebelle pour pas que sa fille prenne le même chemin que lui etc ce qui pourrait être intéressant donc elle le découvre en cours de roman et puis là du coup tu peux nous faire donc ça c'est un roman que j'attends énormément fais nous la transition justement sur le roman de la Cantina alors donc c'est un roman Quant to Bite donc qui va nous raconter un petit peu diverses nouvelles sur les extraterrestres et les personnages qui peuplent donc cette espèce de Cantina pour Riche qu'on a entreaperçue sur les photos d'Entertainment et Fikli etc je ne sais pas si elles sont dans la bande-annonce non ils ne sont pas dans la bande-annonce encore ils étaient dans le behind the scene quand même on les voyait oui tout à fait donc voilà après quoi en dire pas grand chose ça se trouve comme on l'a dit on n'aura peut-être pas la traduction française je pense s'ils ne font pas l'autre je pense que non mais ils doivent se dire que potentiellement ce n'est pas un marché porteur à l'époque d'ailleurs pour l'univers l'époque comment c'était pas Delray ceux d'avant c'était Bantam ils n'avaient jamais traduit les Tellers of Bounty Hunter Tellers of Sosé Slay Tellers of Jabalut c'est tout plein de petites nouvelles comme ça ils ne les ont jamais traduits des recueils non mais moi la seule chose que je me dis c'est soit ce sont des nouvelles qu'on va pouvoir potentiellement retrouver dans le Star Wars magazine dans l'Insider soit ce qui ne me plairait pas parce que ce n'est pas l'idéal soit en fait ils vont profiter de l'épisode 8 et de voir s'il y a encore un autre engouement pour sortir carrément les deux l'équivalent du 7 et puis celui-ci il y a quand même John Jackson Miller qui participe que les adeptes de littérature Star Wars connaissent quand même très très bien donc oui à voir sinon c'est un truc qui m'intéresse mais j'ai bien peur que ça ne sorte jamais en VF donc on demandera à Danny de nous raconter les histoires qui se passent en VO dans cette France Cantina et puis dans ce fameux casino donc voilà pour ce qui est des romans jeunesse il nous en reste un dernier encore en romans jeunesse alors est-ce qu'il est jeunesse ou pas celui sur Luke Skywalker il est jeunesse alors il t'en manque un il te manque parce qu'on a eu des petites informations sur Phasma oui mais Phasma c'est un roman adulte ça non non c'est un peu ah si c'est un roman adulte rassure ok il vaut mieux qu'on continue sur les PKJ donc avec les légendes de Luke Skywalker alors là c'est un concept qui peut soit faire vraiment plaisir parce que c'est original soit on peut se dire les gars se foutent de nous à savoir que ce n'est ni légende d'ailleurs il y a un petit jeu de mots parce que légende of Luke Skywalker est-ce que c'est l'univers légende ou l'univers enfin canon et bien ni l'un ni l'autre mesdames et messieurs c'est tout simplement le ressenti la manière dont sont racontées les histoires que Luke a vécues donc des histoires qui peuvent être des histoires inédites ou des histoires qu'on a vues dans les vrais livres où les choses pourraient être exagérées par exemple je vous dis Loïc a lu Bloodline en deux jours certains vont se mettre à raconter que Loïc à force de tiens par exemple le concept du téléphone arabe Loïc a lu Bloodline en 1h05 en gros les choses peuvent être déformées et il y aura pas mal de références donc ça c'est plutôt bien et voilà c'est un petit peu la façon dont les gens de la galaxie voient Luke Skywalker et ça reprend un petit peu la phrase d'Anne Solo qui disait tout est vrai toutes ces légendes sont vraies etc parce qu'il y a ces fameuses légendes que tout le monde raconte sur le dernier Jedi qui est Luke Skywalker donc ton avis Loïc là dessus moi je suis assez excité par ça parce qu'on va avoir des trucs un peu un peu chelou justement c'est un peu moi je vois ça comme un hors série dans l'univers dans l'univers canon qu'on a là depuis déjà deux ans où on a été quand même pas mal déçus ou refroidis et ben là je me dis au moins les mecs éclatez vous racontez ce que vous voulez faites vous plaisir inventez je sais pas un sabre laser à 9 lames si ça vous chante mais éclatez vous et éclatez nous là vous avez en fait là comme je me dis quelque part il y a presque pas de limite à ce qu'on raconte et ben ouais moi ça me franchement ça me botte bien par contre c'est pas une référence c'est pas quelque chose qui t'apporte sur l'histoire c'est plus un what if un peu en gros en fait pour moi c'est une récréation c'est à dire que là on lit des livres on lit des romans on lit des comics en essayant d'attendre de nouvelles informations celles qu'on attendait avant quand on disait l'ancien univers et on a du mal à le retrouver parce que voilà donc je me dis quitte à ce qu'on ait pas de nouvelles informations faites vous plaisir racontez ce que vous avez envie donc moi je suis assez emballé par ce concept moi j'attends de voir les les premiers ressentis j'attendrai que tu l'as acheté Loïc pour te dire si je saute le pas ou pas mais par contre c'est toujours quelque chose qui va se lire vite parce qu'après si nouvelle si il y en a une qui te plaît pas t'as vite fait de la finir parce qu'il y en aura 6 en tout bah c'est un petit peu le concept avant le réveil de la force qu'on avait lu sauf qu'ils seront encore plus courts t'auras une nouvelle de 30 pages écrite en gros moi je trouve que c'est bien je trouve ça bien à voir si c'est des légendes qu'on raconte d'ailleurs c'est même pas sûr il n'y a pas besoin que ce soit plus c'est peut-être comme les Cantina c'est peut-être encore moins sûr qu'ils nous le sortent celui-là ouais c'est possible peut-être que tu vois parce que c'est même pas canon on a aussi le livre des 40 ans où il y avait tout un ensemble de nouvelles qui doivent être alors je sais plus si c'était du roman ou du roman jeune adulte celui-ci aussi c'est un peu le même concept sauf que je me demande s'il y aura peut-être un lien entre les deux et puis le dernier bon moi je l'attends moyennement celui-là et puis ensuite on a le dernier c'est le roman sur Phasma qui est justement un roman adulte pareil qui est écrit par une nouvelle de l'UE des Lila S. Dawson je connais pas il va également sortir le 1er septembre en VO c'est dire comment les américains eux vont pouvoir se gâter à la rentrée contrairement à nous qu'allons attendre je ne sais pas combien de temps pour les avoir on nous présentera le Captain Phasma alors il y a aussi un comics mais contrairement à Sron c'est pas une adaptation le comics racontera comment Captain Phasma est sorti du compacteur et ordure et en gros après faire un lien avec l'épisode 8 alors que là on piochera en fait dans le passé de Phasma on lui expliquera comment elle est venue dans l'Empire son passé de sa période de jeune fille jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce qui lui a cruellement permis de monter tous les échelons du premier ordre pour devenir le monstre qu'elle est aujourd'hui donc moi ça par contre c'est un truc qui m'intéresse je sais pas c'est une préquelle en fait moi j'ai en fait je me fous de Phasma à un point assez incroyable à moins que dans les films on ait une révélation incroyable même dans ce roman moi franchement Phasma c'est un personnage qui pour moi n'a aucun charisme qui n'a aucun devenir et qui n'a aucun intérêt donc je suis pas particulièrement dans l'attente de ce roman donc moi écoute moi ça me botte plutôt pas mal après on verra peut-être que ce sera un flop mais voilà du coup on a eu quand même pas mal d'annonces ouais ça fait quand même beaucoup de livres beaucoup de romans pour ces prochains mois par contre lesquels seront adaptés en France parce que alors les PKJ généralement ça compte pas mais les adultes c'est un tous les deux mois donc il y en a 6 par an donc voilà a priori les légendes ils ont à peu près tout épuisé donc je pense qu'ils vont sortir que du roman on va dire canon maintenant mais lesquels vont-ils choisir voilà c'est ça c'est ça la question donc on aura sûrement les deux derniers de la trilogie de Chuck Wending le problème c'est que là on a le planning qui est bouclé quasiment je crois que jusqu'en décembre pour cette année voilà et après c'est 2018 donc qu'est-ce qu'on aura et 2018 là il y a quand même beaucoup de romans qui ont été annoncés ces 3-4 derniers mois et je me dis que là on va prendre un retard phénoménal ah ouais c'est clair si ils accélèrent pas le rythme de parusion non sans les pkg sans les pkg et sans les pkg on a déjà deux romans de retard sur la trilogie Aftermath donc si on les cale l'année prochaine ça nous fait plus que 4 romans adultes 4 romans adultes ça va vite et encore on n'a pas les battlefront ah ouais putain il y a les battlefront aussi ouais battlefront ils vont le sortir s'il y a le jeu vidéo mais ils n'ont pas sorti le premier alors est-ce qu'ils vont sortir le deuxième après le truc c'est que le inferno squad il peut peut-être être publié indépendamment du jeu battlefront donc si ça se trouve il va prendre la place d'une sortie normale donc on va prendre un retard de fou là il en faudrait presque un tous les un mois et demi ou un mois pour être un peu ça va peut-être évident et puis juste en VF je rappelle du coup ce qu'on va avoir je parle principalement je ne vais pas reprendre les délcours parce que c'est tout de la réédition principalement soit de leurs anciens TPB soit du Star Wars Magazine en BD donc au mois d'août on a 6 Luke Skywalker et l'ombre de Mindor en roman mais par contre celui-ci c'est un roman qui est légende donc voilà moi personnellement je sais que je le prendrais pas même si par contre les critiques que j'en avais vu étaient vraiment très bonnes sur ce bouquin il y a Star Wars Rebels Tom 7 chez Delcour qui est inédit au mois de septembre on aura Star Wars Podamron et je crois qu'on devait avoir Dark Maul mais il a dû être repoussé au mois d'octobre et puis on a le premier tome de Rejoins la Résistance vous savez il y a une espèce de couverture manga dessus qui moi ne m'a pas donné du tout envie pour l'instant donc je pense que au mois de septembre je prendrais juste Star Wars Podamron Tom 3 mais d'ailleurs c'est des romans jeunesse jeunesse là par contre c'est genre bibliothèque verte ou un truc comme ça donc moi je pense qu'au septembre on aura que Star Wars Podamron Tom 3 donc je pense pas qu'on fasse des missions le hic parce qu'on aura pas assez de matière à moins qu'on ait ah bah non parce que tu as dit que les PKJ étaient tous pour novembre bah oui du coup ils ont été repoussés et je sais pas si tu vas prendre toi le Luke Skywalker Shadow of Lindor non non moi non plus ou alors à moins qu'on ait une grosse session de news voilà c'est ça à moins qu'on ait une grosse session de news mais là j'ai l'impression qu'ils ont tout donné moi je pense que là on est tranquille pour au moins jusqu'à la fin de l'année et après donc au mois d'octobre 2017 on aura 100% donc Star Wars Dark Maul donc en TPB et puis on aura le roman Millennium Falcon qui est pas mal aussi je crois qu'en plus ça doit être un si c'est pas Luceno c'est un autre mais c'est un c'est un bon c'est un bon un auteur qui est pas mal un bon auteur ouais et le bouquin est pas mal apparemment mais je le prendrais pas parce que c'est du légende aussi donc c'est pareil donc après ça nous pousse au novembre 2017 où là par contre on va avoir Azoka mais qui a déjà été critiqué par les Québécois on aura Rebel Rising et Guardian of the Wheels donc là je pense qu'il faudra qu'on fasse une émission soit en septembre sur au moins les deux premiers comics et puis après novembre pour les deux autres et puis en décembre on aura le premier tome de Dr. Afra et le Star Wars Tom 5 et Hair to the Jedi qui est également un roman ah non il est officiel celui-là mais il est pas terrible mais il faut qu'on rappelle quand même à nos auditeurs que du coup même s'il sort en décembre le temps qu'on le lise et qu'on puisse le chroniquer quand c'est un roman comme ça qui n'avait jamais été chroniqué on va attendre d'avoir lu tous les deux mais les critiques que j'en ai vues sont pas terrible moi aussi mais après voilà il faudra quand même qu'on les lue tous les deux pour pouvoir en faire la chronique tout à fait mais ça fait un peu de ce que j'ai vu roman remplissage donc voilà si vous êtes hésitant voilà c'est pas a priori c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire quoi je sais qu'on avait du mal du roman PKJ sur Luke Skywalker justement ouais et moi je l'avais bien aimé j'avais trouvé qu'il était intéressant donc peut-être que peut-être que pour moi ça serait une bonne surprise par exemple ouais à voir disons que par contre quand tu fais un PKJ et que tu te plantes sur un PKJ tu fais alors financièrement ça te coûte plus cher un PKJ mais en termes de temps tu as moins investi quoi je trouve que faire un mauvais roman de 400-500 pages je trouve que c'est vraiment trop dommage et c'est pas les 10 euros c'est clairement le temps que t'as consacré au truc et c'est vrai que quand tu l'as commencé tu vas jusqu'au bout généralement moi j'arrive pas à ne pas finir je sais pas pourquoi mais moi j'en attends moins ouais et puis t'en attends moins ouais peut-être j'ai moins d'attente alors on revient sur ce qu'on disait il y a une ou deux émissions mais voilà la Bloodline c'est vrai que j'avais mis mon attente absolument très très haute donc mais je m'attendais pas pour moi à avoir une telle alors j'invite nos auditeurs à me dire s'ils sont surpris que je que j'ai pas aimé ce livre que j'ai pas que j'ai été un peu beaucoup déçu par ce livre dites-moi en commentaire ce que ce que ça vous fait penser pourquoi voilà mais mais voilà c'est vrai que les romans jeunesse j'en attends moins et et puis après pour moi c'est peut-être une meilleure surprise donc voilà un petit peu pour l'ensemble des éléments qu'on avait à vous donner tu veux rajouter quelque chose d'un mot général oh bah oui en fait ils ont annoncé aussi tout un tas de ce qu'on appelle de beaux livres ah oui c'est vrai qu'il y en a un paquet donc voilà bon il y en a toujours une flopée un paquet c'est toujours un peu les mêmes évidemment l'art de The Art of ouais je l'ai vu les derniers Jedi tu vas le prendre toi ? ah bah oui c'est évident ouais que moi ça et puis le guide visuel ah oui par contre ce que j'attends c'est le guide visuel et j'espère qu'ils nous feront un guide visuel ultime comme ils ont fait pour Rogue One et non pas trois bouquins séparés comme c'était pour J'espère aussi mais j'ai un doute parce qu'il me semble avoir vu passer une couverture ou envoyer un schéma de vaisseau donc ça m'étonnerait qu'ils utilisent ce genre de couverture pour le guide visuel ultime ah merde donc après bon après j'avoue avoir survolé ces news là parce que globalement il y a toujours plein de choses qui sont annoncées et qui ne sortent pas en France non plus et qui sont moins intéressantes à mon niveau donc c'est vrai que je survole ces news et puis bon c'est difficile de chroniquer ces news dans une émission parce que ça reste très très visuel donc à part gros coup de coeur voilà c'est pas évident il y a des chances qu'on ouais de toute façon qu'on se revoit pas pour parler de tout ça avant un bon bout de temps ouais à moins vraiment que l'actualité littérature nous donne de quoi faire ou alors éventuellement ce qu'on peut faire c'est justement pourquoi pas un hors-série sur des beaux livres qui nous ont marqué ces dernières années pas forcément depuis que Disney a racheté sachant que moi j'attends toujours de faire un hors-série sur les Legos c'est au-delà de la littérature ouais mais c'est au-delà de la littérature t'as raison et puis on a également notre émission en live de Rebels que nous allons organiser d'ici la fin août pour tout ce qui est un petit peu bilan avant la dernière saison et puis petite spéculation sur éventuellement la fin la fin de la série alors moi ce que je vous propose c'est Loïc est-ce que tu peux préciser comment on peut te joindre ou te laisser des commentaires oui soit dans le billet de l'émission sur Facebook de Star Wars en direct soit vous pouvez me joindre sur Twitter à Robas Lord of the Site numéro 1 enfin juste 1 Lord of the Site 1 quant à moi ce sera sur Facebook à l'usager Tom & Rosis donc les prochaines émissions comme on vous le disait il y aura sûrement de future live qu'on va organiser et puis certainement une émission Lego je sais que l'équipe des Prodors va sûrement enregistrer quelque chose avec Sébastien et Raphaël prochainement sur les différentes figurines qui sont sorties on en profite également pour vous rappeler que le leader suprême recherche toujours quelqu'un pour l'aider sur le montage audio donc n'hésitez pas à envoyer votre CV on en profite également pour remercier tous les gens qui nous suivent et puis également ceux qui s'occupent de la post-production et nos partenaires donc de la part de Loïc et moi-même merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct littérature la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous avec vous je vous Sous-titrage ST' 501